Monsieur Sévra Fonkouziensky cesse à dater de ce jour d'être le fiancé de madame Wanda et remonce à tous les droits que lui procurait sa qualité d'amant. En revanche, il s'engage sur sa parole d'homme et de gentilhomme à être à l'avenir l'esclave de cette dame et cela aussi longtemps qu'elle ne lui aura pas elle-même rendu sa liberté. En tant qu'esclave de madame Fandunaïef, il aura apporté le nom de Grégoire, à combler tous les désirs de cette dame, à obéir à chacun de ses ordres, à être soumis à sa maîtresse et à considérer le moindre signe de sa faveur comme une grâce extraordinaire. Madame Fandunaïef peut non seulement châtier son esclave pour la moindre négligence ou la moindre faute, selon son bon plaisir, mais elle a aussi le droit de le maltraiter comme il lui plaira, selon son humeur ou même seulement pour se distraire. Elle a même le droit de le tuer si cela lui est agréable. Bref, il devient son entière propriété. Si madame Fandunaïef rendait jamais sa liberté à son esclave, Monsieur Sévra von Kouziemski aurait à oublier tout ce qu'il a vécu ou subi en tant qu'esclave et à ne jamais songer sous aucun prétexte et en aucune manière à une vengeance ou à des représailles. En échange, Madame Fandunaïef promet, en tant que sa maîtresse, de se montrer aussi souvent que possible en fourrure, particulièrement lorsqu'elle sera cruelle envers son esclave.